Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment on peut construire une application HTML5 moderne et complexe sans utiliser nécessairement un framework comme React, Vue.js ou Angular. Donc ici vous pouvez voir qu'on a l'éditeur de Sparksland qui est donc un outil à la fois de modélisation et de création de scènes qui est quand même plutôt complexe. Il a toutes sortes de widgets, d'éléments, voilà, et tout ça s'est fait entièrement sans utiliser deux frameworks et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait tout ça. Très bien, alors on va commencer par repartir sur l'exemple de la dernière fois et je mettrai le lien de la vidéo où on avait donc initialisé un petit projet Dino qui utilise donc du TypeScript à la fois côté serveur pour créer le serveur web et puis qui utilise Sucras pour transformer à la volée le TypeScript pour le côté client, histoire qu'on puisse faire du TypeScript dans le navigateur sans avoir besoin de le compiler manuel. Donc si je relance ce projet et que je l'ouvre dans mon navigateur, on verra qu'on a donc une page web très simple dès qu'il aura bien voulu démarrer, voilà, avec donc liste de tâches. Donc là j'ai créé un fichier HTML qui a juste un titre et puis donc un fichier TypeScript qui est pour l'instant. Et donc l'exemple que je vous propose aujourd'hui c'est de faire une très très simple application qui permet de créer des tâches, et de démarquer comme complète. C'est un peu l'exemple canonique qui est utilisé pour la plupart de ces frameworks donc je pensais que ce serait une bonne idée de partir sur cette base là et puis ce sera rapide à faire. Alors la première chose qu'on va faire c'est déclarer un div, donc un élément qui s'appelle task list où on aura notre liste de tâches et puis un second élément qui va être notre formulaire pour créer une nouvelle tâche. Voilà, dedans dans notre formulaire pour créer une nouvelle tâche il faut évidemment un input pour le label de la tâche qu'on veut créer et puis un bouton qui permet donc de créer cette nouvelle tâche. Si je recharge ma page, on a donc ici un champ où je peux nommer ma tâche, cliquer sur créer, pour l'instant ça soumet le formulaire et donc nous évidemment ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt intercepter la création de la tâche et localement dans le navigateur l'ajouter à cette liste dans notre liste. Donc là l'idée c'est une liste de tâches qui va être entièrement gérée localement, elle n'est pas synchronisée avec le serveur et tout, ça ce serait encore un autre sujet mais aujourd'hui le focus il est surtout sur la partie manipulation d'éléments du DOM donc de notre de notre document dans le navigateur. Donc côté TypeScript, ce qu'on va vouloir faire c'est, on a cette fonction qui s'appelle Query Selector sur le document qui nous permet de sélectionner des éléments de notre document HTML. Donc voilà par exemple je peux sélectionner le formulaire ici. Là on voit qu'on a une erreur, c'est que l'objet document n'est pas déclare. La raison pour ça c'est que vu qu'on utilise TypeScript dans le contexte de l'extension Dino dans Visual Studio Code et bien c'est plutôt fait pour le serveur et donc de base ils n'incluent pas les déclarations de type pour tout ce qui se trouve uniquement dans le navigateur. Pour ça on peut simplement rajouter une directive qui va être trois slashes et puis un chevron ouvrant référence lib égale DOM et on ferme ça. Donc ça c'est une syntaxe un petit peu particulière qui est spécifique à TypeScript et elle dit qu'on veut récupérer donc les typings du DOM, les déclarations de type du DOM. Et donc voilà ici maintenant on a toutes les interfaces spécifiques au navigateur qui sont déclarées dans le contexte de notre document TypeScript, de notre fichier de script et donc maintenant le document il est connu, il sait qu'elle type il est et ainsi de suite. Alors là l'objet createTasForm qu'on récupère il est de type éléments ou nuls. Alors ça c'est pas fou puisque en fait nous en l'occurrence on aimerait par exemple plutôt que ce soit un HTML formElement. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est construire un petit emballement pour document.querySelector, aussi pour raccourcir le nom de cette fonction parce que taper chaque fois document.querySelector juste pour sélectionner un élément, c'est un peu long. C'est pour ça qu'à l'époque il y avait jQuery qui permettait simplement de mettre un dollar. On va réutiliser cette convention et on va reconstruire donc un petit helper tout simple qui va nous permettre de sélectionner un élément. Il va retourner document.querySelector de ce qui a été sélectionné. Et du coup on va le tipper nous comme un par exemple HTMLElement, c'est surtout ici qu'il faut le caster parce qu'on sait que quand on fait une sélection ici ça va jamais nous retourner nul parce qu'on sélectionne des choses qu'on a créé dans notre document. Et si c'est pas le cas au pire ça fera une erreur mais on n'a pas besoin, on veut pas qu'il nous retourne un truc qui est potentiellement nul parce qu'après si on essaie de faire quoi que ce soit dessus, vous voyez qu'il va être obligé de faire des null checks pour dire ah si jamais c'est nul on fait pas quoi. Donc nous on dit non non c'est bon t'inquiète, je sais que mon élément il est pas dit. Alors ce qu'on peut rajouter plutôt que de juste caster en HTMLElement, c'est caster dans un type qui va être passé ici en paramètre, c'est un type plus précis potentiellement que HTMLElement. L'intérêt du coup, c'est qu'on peut maintenant préciser bah oui tiens ce que je sélectionne c'est un élément de type form et ça peut être utile si on a besoin de propriétés particulières qui sont que disponibles sur un formulaire par exemple l'action. Dans notre cas c'est pas vraiment nécessaire, on peut juste sélectionner HTMLElementBasic mais ça va nous servir par la suite. Voilà donc dans le cas où on a soumis notre formulaire, on va empêcher sa soumission, c'est à dire on va empêcher le fait que ça fasse une requête à une page web particulière. Et à la place on va aller sélectionner notre input de type texte qui se trouve à l'intérieur. Donc ça c'est un sélecteur CSS un petit peu complexe mais on dit on veut un input qui se trouve à l'intérieur d'un élément qui a la classe createTask et qui a comme attribut un type de type texte. Donc ça va sélectionner cet élément là en particulier. Donc maintenant je peux récupérer ce input element et là et bien si on veut accéder à sa valeur pour pouvoir voir ce qui a été tapé justement, le problème c'est que value n'existe pas sur HTMLElement, il existe que sur HTMLInputElement. Du coup c'est intéressant ici de dire ce que je sélectionne c'est bien HTMLInputElement, comme ça il sera typé correctement. Et là on peut déjà commencer par juste faire un alerte pour vérifier qu'on a bien réussi à récupérer ça. Donc là je tape quelque chose, je fais créer effectivement, il a réussi à choper la valeur. Alors du coup qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir créer une tâche et ensuite l'afficher. Alors pour commencer donc on va définir une liste de tâches. Une liste de tâches on va dire que c'est quoi une tâche ? C'est quelque chose qui a un label, qui est une chaîne de caractère et puis qui a un état, est-ce qu'elle est faite ou pas. Donc on va pouvoir typer cette liste de tâches comme étant une liste d'objets qui respecte l'interface task. Et comme ça maintenant chaque fois qu'on crée une tâche on peut donc ajouter un élément qui a comme label la valeur de notre champ de texte ici. Et qui est actuellement pas encore fait, on dit que de base elle donne à faute. Ensuite on va peut-être appeler une fonction renderTasks qui va s'occuper de faire le rendu de notre liste de tâches. Et puis au passage on peut filcrire la valeur qui a été mise dans notre champ. Comme ça chaque fois qu'on soumet, chaque fois qu'on clique sur créer ou qu'on fait entrer, ça videra ce champ. Comme ça on peut enchaîner la création de plusieurs tâches. Voilà donc jusque-là plutôt simple. Et alors ce qu'on peut éventuellement faire c'est améliorer encore un tout petit peu notre fonction ici pour qu'on puisse au lieu de re-sélectionner CreateTasks et dedans de choper Input. On pourrait juste vouloir passer directement CreateTasksForm ici en premier paramètre et dire sélectionne-moi quelque chose qui se trouve à l'intérieur de celui-là. Alors pour ça on va aller choper une version un petit peu plus poussée de ce code plutôt que de la réécrire à la volée. Voilà donc cette fonction ici, elle prend maintenant en paramètre soit une chaîne de caractères comme avant ou alors un élément parent et dans ce cas-là elle prend un second paramètre qui serait la sélection qu'on veut faire à l'intérieur de cet élément. Et donc voilà on dit si le premier paramètre c'est juste une chaîne de caractères on faisait comme avant. Sinon si on a un deuxième paramètre alors on sélectionne dans le premier élément, on fait un sélecteur à l'intérieur de ce premier élément. Et sinon dans le reste des cas on casse simplement notre élément comme étant le type qu'on a demandé. ça permet éventuellement de par exemple reprendre le casse form ici et plus tard de le caster comme un élément plus précis si on a besoin. Voilà donc là maintenant notre helper de sélection il est complet et éventuellement ce qu'on peut faire c'est le déplacer dans un fichier à part. Comme ça on contrit notre petite librairie, on peut aussi du coup en profiter pour passer ça ici et on aura juste à importer ça depuis DOM.ts. Donc là on va se contrer une minuscule librairie de quelques fonctions qui vont suffire et on n'aura pas besoin de sortir tout un framework pour construire nos applications. Et en plus ce sera typé correctement et tout ce qui est quand même très sympa pour au cas où on fait des... Imaginons que là j'ai fait une faute de frappe et bien il le capte directement, on n'a pas besoin de le découvrir plus tard quand on lance notre programme. Donc pour faire le rendu des tâches et bien qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir sélectionner notre task list évidemment. Et puis on va la vider au cas où elle avait déjà des éléments enfants. Si jamais on avait déjà fait le rendu, on va mettre son meilleur HTML à rien du tout. Et ensuite on va itérer sur chacune de nos tâches et on va dire... Et bien j'aimerais créer donc un ensemble d'éléments. Donc il nous faut pour chaque élément une checkbox pour qu'on puisse cocher ou décocher la tâche pour la marquer comme terminée. Et puis afficher aussi un span ou un div avec le label de... Alors du coup là aussi il y a une API dans le navigateur qui est CreateElement mais elle est un peu verbeuse. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans aussi ? CreateElement... Ouais ok, ça c'est pas très utile. Donc voilà par exemple on pourrait dire ok je veux créer un div. Oups. Et puis après donc dans ce div qui va être notre taskElement par exemple. On va dire j'ai besoin de créer une checkbox. Alors là il faudrait faire checkboxElement, document.createElement, input. Après il faut préciser que le type c'est checkbox, etc. Ça c'est un petit peu chiant. Et puis après il faut encore penser à l'ajouter. Trois lignes juste pour créer un élément et le mettre à son enfant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un autre petit helper qui va être $make. On va choper ici. Et donc voilà je l'ai déjà écrit donc je le ressors. Alors l'intérêt là c'est qu'il est déjà hyper bien typé et tout. Mais en gros il permet de créer un élément qui a comme tag name K. K c'est une clé de ce type là qui est toute la liste des balises HTML qui existent et leur type associé. Donc du coup on ne pourra que passer en paramètres à $make une balise HTML qui existe effectivement. On ne pourra pas en inventer une. Donc si jamais j'utilise, si j'importe ici $make et que je l'utilise. Si je tape, je ne sais pas quoi, dire. Ah merde, dire ça existe. Bon voilà, dira ça n'existe pas. Il faut vraiment taper une balise qui est valide. Donc ça c'est déjà intéressant. Ensuite on a un deuxième paramètre qui va être éventuellement un parent qu'on peut passer ou bien laisser à nul. Et donc ça, ça va permettre par exemple dans notre cas de tout de suite le parenté au task list. Au task list element. Donc là comme ça notre div va tout de suite être ajouté à son parent. Et ensuite on va pouvoir passer en troisième paramètre une liste de propriétés qu'on va tout de suite vouloir configurer sur notre objet. Alors là en l'occurrence, ça c'est juste un conteneur dont il n'y a pas besoin. Par contre pour notre checkbox, on peut remplacer ça par input qu'on veut directement parenté à task element. Et dont le type va tout de suite être checkbox. Et donc là en une seule ligne, on en a fait trois. On a créé un élément, on l'a parenté et on a défini son type. Et puis on peut aussi même définir est-ce qu'elle est cochée ou pas. Et voilà du coup on a l'autocomplexion parce que le type ici il est aussi très précis. Il dit les props c'est potentiellement une liste partielle des propriétés qui existent dans le tag qu'on veut créer. Donc du coup si on veut créer un input, le type de ça, ça va être toutes les propriétés qui existent sur un HTML input element. Donc c'est plutôt sympa. C'est un peu de la gymnastique de type que j'ai mis un peu de temps à construire. Mais voilà une fois qu'on l'a, de toute façon c'est quelques lignes de code qu'on peut copier-coller dans les différents projets. Et c'est très simple. Et on peut voir ce que ça fait, ça crée un élément comme on disait avant. Si on a spécifié un parent, ça l'ajoute au parent. Et s'il y a une liste de propriétés, on parcourt sur chaque propriété et on la set sur l'élément. Sauf dans le cas où c'est un dataset puisque là on ne peut pas set le dataset directement. Mais on veut set des propriétés sur le dataset. Là il y a une petite exception. Pour l'instant ça ne nous intéresse pas donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Bien, donc je veux savoir si elle est cochée. Et donc qu'est-ce qu'elle est cochée ? Et bien ça va être est-ce que la tâche elle est done ou pas. Si la tâche elle est considérée comme faite alors c'est déjà coché. L'autre élément qu'on va vouloir faire c'est le label. Là on fait peut-être un span qui est aussi un enfant de taskElement. Et dont le texte content c'est le task.label. Voilà donc là maintenant on est capable de faire le rendu des tâches et d'ajouter des tâches. Et donc si je fais voilà enregistrer vidéo. Et voilà publier la vidéo sur YouTube. On voit à quoi je suis en train de penser. Et puis je sais pas quoi partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Hop là je coche. Et voilà. Et donc après je peux cocher mes trucs. Et là le problème c'est que pour l'instant le cochage il n'est pas enregistré dans notre modèle de données. Dans nos tâches. Donc si je fais ensuite ça. Hop on voit qu'on perd nos cases à cocher. Donc il reste à faire ça. Donc pour chacune de nos checkbox. Ah oui l'autre truc là c'est qu'on voudrait que ça soit cliquable directement. Plutôt que de devoir cocher exactement sur la case. On pourrait devoir cocher le label. Donc en fait j'ai réalisé que ça est fait plutôt que ce soit un label. Pour qu'on puisse l'associer à notre input. Alors pour pouvoir l'associer à l'input. De mémoire il faut qu'on lui donne un id. Donc ça ça va être. Il faut qu'on génère un id unique pour chaque tâche. Donc on va dire peut-être. Task id. Ou task index 0. Ouais en fait on va faire ça comme ça. On va intérer sur les object.ventries. C'est ça hein. Ça retourne. Non. Je dis dvd. Ah ok. Oui voilà. Ça fait quelques jours que j'ai pas codé et tout ça. Donc j'ai un peu mal. Donc ok. On peut faire sur un .entries. Et les entries ça nous retourne un intérateur avec le numéro de la tâche. Et la tâche n. Donc ici pour l'id on peut par exemple construire un petit truc. Ça sera genre task. Et puis le tout. Et du coup le label il sera. Je crois qu'il faut l'appeler. Et donc ça s'appelle html for parce que for c'est déjà un mot clé en javascript. Donc du coup ça ne fonctionne pas. Là on peut pas avoir une clé comme ça. Mais si on met html for c'est comme ça qu'ils l'ont renommé en javascript. Donc ça ça va être l'équivalent de construire un input type égale checkbox id task 0 par exemple. Et puis un label for task 0 ici. Avec comme text content le nom de ces trois lignes de code. Elles construisent pour chaque tâche l'équivalent de ça. Bien. Donc ça c'est très bien. Et maintenant ce qui est important ça va être de rajouter un event listener. Quand notre checkbox elle change. Et on va dire uncheck on task check. Ecoutez par exemple. On va définir cette fonction. Allotas check. Elle reçoit un événement de type. Un simple événement. Il n'y a pas plus de détails. Et alors normalement on doit pouvoir trouver le target. Et son id on va déjà alerte. Ça histoire de vérifier qu'on choque bien. Ah bien. Il faut qu'on le casse. Pour acheter un événement. Sinon il n'a pas d'id. Très bien. Donc je crée une tâche. Je crée une autre tâche. Quand je clique dessus on voit bien que. On a l'id. Voilà. C'est bien task 0 ou task 1. Donc maintenant on peut se servir de ça. Alors en fait. Oui non c'est ça. On va pouvoir reconstruire le numéro de la tâche qu'on vient de cocher. A partir de cette information là. Donc du coup on peut dire task. Enfin on peut dire id. Ouais voilà. Task index. Ça va être. Ça. L'id. Sur lequel on va couper le mot task au début. On va skip le mot task au début. Comme ça on récupère juste 0, 1, 2, 3, etc. Et on va parser ça comme un entier. Puisque c'est une chaîne de caractères. Et comme ça on récupère maintenant un task index. Et ensuite on peut faire task. Task index. Done. Egal. Et bien. Est-ce que c'est coché. Il faut aussi là qu'on fasse. Du coup on va peut-être récupérer ça dans un élément. Checkbox. Element. C'est ça. Point. Checked. Et en fait j'ai en train de réaliser que du coup. Fast. On a un HTML input. Voilà. Donc du coup maintenant ça devrait persister l'état checker de chaque truc. Donc là si je coche ça et que je fais ça. Voilà. On voit que effectivement notre checklist elle est capable de maintenir correctement les états. Alors voilà. Là je viens de cliquer par exemple sur créer. On voit qu'il a permis de créer une tâche qui n'a pas de label. Bon ça c'est pas forcément extraordinaire. Donc ce qu'on peut faire c'est rajouter un required là-dessus. Et avant d'annuler la soumission du formulaire. On peut juste vérifier si le formulaire était valide. Et donc on peut faire report validity. Et vu que ça ça n'existe pas sur HTML elements. Maintenant ça vaut le coup de caster ça en formElement. Et on dit si report validity est retourné false. C'est que le formulaire il a échoué sa soumission. Dans ce cas là on n'annule pas la soumission. On laisse le navigateur faire le rapport d'erreur qui est censé faire. Je remontre. Hop. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Report validity. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait l'erreur là. Ça c'est pas valide. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que ça c'est de petit... Ouais je suis un peu surpris qu'il fasse... Ah d'accord ok. Ah oui d'accord. Malheureusement un HTML formElement il a... On peut lui insérer des champs dessus. Donc en fait on peut avoir des clés qui sont invalides. Donc là TypeScript a une limitation qui actuellement ne permet pas de checker correctement le type de cercle. C'est pas ouf mais c'est comme ça. Ok donc voilà. Là je crée tout ça. Et si j'essaie de soumettre, de créer un élément qui n'a rien, on voit que Firefox nous affiche une erreur correctement faite. Donc on n'a pas besoin de faire de validation custom etc. Ça aussi maintenant c'est dispo nativement dans les navigateurs. Et si je coche, on peut voir que les choses sont maintenues correctement. Ok voilà. Donc ça ça donne déjà une petite idée de comment est-ce qu'on peut construire une liste de tâches. Une application de type liste de tâches en quelques lignes de code en HTML5 et en TypeScript. correctement typé et tout avec donc quelques fonctions helper qu'on va pouvoir, qui ne sont pas toutes simples. On est bien d'accord parce que le typage est un petit peu complexe. Mais voilà, une fois que vous les avez, vous pouvez les customiser à votre plaisir et puis les emmener de projet en projet. Moi j'en ai encore deux, trois autres. Là j'ai un sélecteur multiple qui vient faire un query selector all, pareil, quasiment similaire, enfin très similaire au simple dollar. Et puis j'en ai un pour créer un élément, un nœud de type texte dont je me sers très rarement. Et puis juste des helpers pour afficher et cacher des éléments de façon rapide en pouvant passer directement à un sélecteur ou alors déjà un élément. C'est à peu près tout ce que j'utilise. Et donc avec ça, avec ces quelques fonctions, on a construit entièrement l'éditeur de Sparksland. Et voilà, vous pouvez voir qu'il a plein de choses complexes, etc. Et en fait ça suffit quoi, il n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. La réactivité, tous les autres trucs, ça peut être intéressant, ça peut être des choix qu'on fait. Mais ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire ? Ou est-ce que, en empilant ces couches de complexité, on ne rend pas le problème finalement plus abstrait et plus complexe qu'il a besoin d'être ? Voilà, j'espère que ça vous a été utile et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Merci.